Bonjour les élèves! Alors, commençons maintenant un nouveau module, le module de la biologie. Ce que je veux faire avec vous, c'est faire les notes de cours des pages 1 à 5 et les suivre avec vous. Alors, si tu regardes les notes de cours que j'ai aussi placées dans Classroom, tu peux apprendre que le mot biologie, ça signifie l'étude de la vie. Un synonyme pour vivant, c'est de dire que la matière, elle est biotique. Ça veut dire qu'elle est vivante. On dit que la matière est non vivante, alors on prend le nom « abiotique » lorsqu'on considère la matière qui est non vivante. Juste un rappel que la matière, on a fait ça en neuvième année, et pour dire qu'on a de la matière, il faut deux critères. On doit avoir une masse, ça pèse quelque chose si vous voulez, il faut faire attention au mot, mais aussi ça occupe un volume, un espace. Donc, on a une masse, on occupe un espace, on est alors de la matière. Et cette matière, elle est alors biotique ou abiotique, c'est-à-dire vivante ou non vivante. Mais qu'est-ce qui fait qu'une matière est vivante? Il y avait vraiment quatre critères pour la matière qui est dit vivante. Je vais commencer par les critères que vous devez utiliser pour la matière vivante. Pour dire que la matière, c'est vivant, il faut qu'il y ait une membrane. Il faut aussi qu'il y ait du mouvement. Puis, par mouvement, on considère même ce qui peut entrer dans la cellule et ressortir de la cellule comme du mouvement. Donc, une membrane, du mouvement, il faut aussi avoir la capacité de se reproduire, la possibilité de se reproduire. Et il faut être capable de faire circuler de l'énergie. Donc, souvent, faire entrer des substances nutritives, puis faire sortir certains déchets, etc. Donc, si une matière, elle est vivante, donc biotique, elle doit posséder les quatre caractéristiques de mouvement, avoir une membrane, circulation d'énergie et de reproduction. Si une de ces caractéristiques est menquante, on dit que la matière, elle est abiotique, donc non vivante. On peut aussi considérer la matière comme étant organique ou non organique. En gros, la matière organique comprend du carbone essentiellement. Souvent, le carbone est le H. Donc, si on regarde une molécule d'eau, H2O, on considère ceci inorganique. Il n'y a pas de carbone. Si on regarde le gaz carbonique, étant donné qu'il n'y a pas d'hydrogène, on dit alors que c'est inorganique. Mais si on prend comme butane, propane, pentane, qu'on peut par exemple utiliser comme combustible, CH4, comme le méthane, on dit que c'est organique. D'autres exemples vraiment courants de molécules organiques, bien, les protéines, le glucose, les gras, sont toutes des molécules du vivant, donc des molécules dites organiques. La théorie cellulaire. La théorie cellulaire, elle comporte trois items. On dit que tous les êtres vivants sont composés au minimum d'une cellule. La plus petite unité vivante, c'est la cellule. Et une cellule provient toujours d'une autre cellule. Alors, c'est la théorie cellulaire. On utilise les mots cellule mère. Lorsqu'une cellule se divise, puis qu'elle en donne deux, on va dire que celle au départ qui en donnait deux, s'appelait la cellule mère, puis elle va donner deux cellules filles. C'est des termes importants. Et là, je vais voir avec vous les organites de la cellule. Voyons ensemble un premier organite. L'appareil de Golgi. Alors, dans une cellule, l'appareil de Golgi, ça ressemble un peu à des boîtes qu'on a d'empilés, qui ne sont pas ouvertes et prennent moins d'espace. Et quand la cellule va fabriquer des substances, elle va entrer ou faire placer ces substances dans des enveloppes de l'appareil de Golgi pour terminer les produits et garder les produits pour parfois les expulser de la cellule. Donc, ça ressemble à un empilement de boîtes, mais des boîtes qui n'ont pas encore été ouvertes. Et l'appareil de Golgi, finalement, ses fonctions, c'est, termine les molécules qui ont été fabriquées au niveau cellulaire. Donc, ça les active, ça les termine, ça les enveloppe et ça va les acheminer en dehors de la cellule, potentiellement. Un autre organite cellulaire, les fameux centrioles. Alors, pour les centrioles, à quoi ça ressemble? Les centrioles me font souvent penser à deux petits morceaux de réglisse coupés. Ils sont perpendiculaires, l'un avec l'autre. Et vraiment, le rôle des centrioles, c'est de diriger, en tirant sur des filaments qu'on appelle des filaments d'actines, donc des protéines, c'est de diriger, de tirer un peu comme une marionnette, on tire sur des fils, tirer sur les substances, les organites de la cellule et diriger les substances lorsque la cellule se sépare en deux et se divise. Alors, ça, c'est le rôle des centrioles. Ensuite, très connu, c'est les chloroplastes. Alors, moi, je n'ai pas de chloroplastes, je ne peux pas faire la photosynthèse, mais les organismes vraiment essentiels des cellules végétales sont appelés des chloroplastes. Ici, je n'ai pas d'image parce que j'ai une cellule animale, mais ce sont des organites qui vont permettre la photosynthèse qu'on retrouve la plupart du temps dans les végétaux, mais il y a aussi des bactéries photosynthétiques, il y a aussi des protéines, donc des unicellulaires qui font aussi la photosynthèse, qui ont des chloroplastes. Un autre organite important, on va dire ADN. On pourrait dire aussi chromosome ou encore chromatine. Dans l'intérieur des cellules, vous avez un noyau. Donc, sur l'image qui est ici, ça représente un noyau de cellules avec les trous qu'on appelle les pores nucléaires, et à l'intérieur de ce noyau, ce qu'on retrouve, c'est de l'ADN. Il ne faut pas confondre le nucléole. Regardez ce que je vous montre ici, ça, c'est le nucléole. L'ADN, ou la chromatine, se retrouve ici, autour, donc à l'intérieur du noyau. Alors ça, ça représente le noyau. L'intérieur, c'est de l'ADN, des chromosomes, de la chromatine, et le nucléole, qui est le noyau du noyau. Le nucléole, sa fonction, c'est de faire fabriquer des ribosomes, des petites unités qu'on retrouve ici, dont on va parler un petit peu plus tard. Ensuite, le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est tout le milieu intérieur de la cellule. C'est un peu comme un genre de jello qui permet de contenir tous les autres organiques, permet la circulation de certaines substances, etc. Donc c'est l'intérieur de la cellule. Ensuite, on a des lysosomes. Un lysosome, ça ressemble à des petites pochettes, des petites enveloppes, qui vont permettre, si vous voulez, la digestion, qui vont briser des molécules à l'intérieur. Donc les lysosomes, des petits sacs à l'intérieur de la cellule. On compare ceci à les petits estomacs de notre cellule, qui nous permettent de séparer en plus petits morceaux les substances, donc les cellules usées, les substances qu'on veut couper en plus petits morceaux. On appelle ceci des lysosomes. Vous avez la membrane cellulaire. La membrane cellulaire, elle est tout autour de la cellule. Ici, j'ai une cellule animale, donc plus ronde. Mais cette membrane-là, elle est faite de gras, d'une double couche de gras, de lipides. Et c'est une membrane qui est flexible, fluide, parce qu'elle peut permettre les entrées et les sorties. Et d'où l'importance de manger des bons gras, puisque toutes les cellules de tout partout dans ton corps, la membrane de toutes tes cellules, elle est faite de gras. Donc il faut lui donner des briques de qualité, des bons gras, pour faire tes cellules. Ensuite, vous avez le cytosquelette. Oui, les cellules ont un cytosquelette. C'est aussi fait de filaments qu'on appelle des filaments d'actines, donc différentes protéines à l'intérieur de la cellule. Ça peut ressembler à ceci, un cytosquelette à l'intérieur de la cellule. Ça soutient la cellule, ça peut l'aider aussi à son mouvement. Les mitochondries, bon, le powerhouse de la cellule, c'est un mime. Oui, la mitochondrie, vraiment, sa fonction, je vais montrer une image, c'est de prendre des sucres, de brûler des sucres, et de produire de l'énergie sous forme d'ATP. Donc ça, c'est le schéma, mais en réalité, ça ressemble à ceci, une mitochondrie dans une cellule. Donc ça brûle des sucres et ça produit de l'énergie sous forme d'ATP. Le noyau, j'en ai parlé. Le noyau, c'est vraiment le grand dirigeant de toute la cellule. C'est le patron, il dirige des opérations, puis il contient l'information génétique, l'ADN. Vous avez à l'intérieur du noyau, le noyau du noyau, qu'on appelle le nucléole, qui lui fabrique les ribosomes. Si vous avez une cellule végétale, cette fois, cette cellule sera plus rectangulaire, et en plus d'avoir une membrane de gras, autour, vous allez retrouver une paroi cellulaire. C'est fait de cellulose, c'est de la fibre. Ça ne se digère pas souvent quand on mange des... Le céleri, par exemple, vous allez avoir des petits filaments au niveau des dents. Donc, paroi cellulaire, c'est filamenteux, c'est fibreux, c'est une couche supplémentaire autour des cellules végétales uniquement. C'est fait de cellulose, c'est un genre de sucre, de glucides. Ensuite, vous avez les pyroxysomes. Pyroxysomes, ça ressemble au vesicule un petit peu, mais les pyroxysomes n'ont pas les mêmes rôles dans les cellules animales et végétales. Pyroxysome dans la cellule animale va surtout briser les déchets toxiques, et puis les gras. Puis dans la cellule végétale, c'est un peu plus pour les gras. Briser les gras quand le grain va commencer à germer, si on fait pousser les plants. Ensuite, les pores nucléaires. Donc, je vous ai montré avant le noyau. Le noyau a des petits trous, des pores, des ouvertures, on les appelle les pores nucléaires. Vous avez le réticulum endoplasmique. Alors, pour reconnaître le réticulum endoplasmique, il est très, très près du noyau. Donc, imaginez le noyau de la cellule, vous avez des réseaux de chemin. On appelle le RER, le rugueux, pour faire les protéines, et le REL, le réticulum endoplasmique lisse, qui permet de fabriquer les gras, les lipides. Donc, on appelle ce réseau, accroché tout autour du noyau, le réticulum endoplasmique. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Les fameux ribosomes. Alors, pour les ribosomes, ce sont les petits points qu'on retrouve sur le réticulum endoplasmique rugueux. Et eux, c'est vraiment les assembleurs. Ils travaillent à accrocher ce qu'on appelle des acides aminés ensemble. Pour commencer à faire, quand on accroche beaucoup d'acides aminés, ce que ça produit, c'est des protéines. Ou des protides. Donc, pour la fabrication de protéines. Ou de protides. C'est ça, les ribosomes. Ensuite, la vacuole. Dans une cellule végétale, vous avez une grande, grande, grande vacuole centrale qui contient beaucoup d'eau, de minéraux. Donc, c'est un peu comme un garde-manger dans la cellule. On appelle ça la vacuole. Mais chez la cellule végétale, la vacuole est beaucoup plus volumineuse. Et ça, ça conclut les organites de la cellule. Le PowerPoint, je vais l'insérer aussi, si tu veux regarder. Parce qu'il y a de bonnes images réelles, prises avec des microscopes très performants. Et il y a aussi des schémas faits à partir de ces images que tu peux regarder. Et qui t'aidera à compléter les travaux dans ton classroom.